Salut, ici MAPS! Bienvenue à cette compétition livresque. J'ai demandé aux membres de Booktube Québec si elles voulaient participer et il y a plusieurs personnes qui ont répondu à l'appel. Donc, je vous présente cette compétition livresque. Et si ça vous tente de participer, n'hésitez pas à le faire. Donc, ça se traduit comme ceci. Je vais nommer 10 mots et les participantes doivent me trouver un titre de livre qui contient ce mot précis-là. On n'accepte pas l'équivalent du mot en anglais. L'orthographe n'est pas importante, particulièrement pour un mot précis et je vais vous le dire lorsqu'on va être rendu là. On peut renommer un même titre plus d'une fois s'il rentre dans plusieurs catégories et si vous y pensez. Vous avez le droit à votre mémoire, votre bibliothèque, Internet, très important. Et bien, pour les fins de la compétition, j'avais besoin du nom de l'auteuriste pour me faciliter la tâche à rechercher ce 10 livres. Et c'est une compétition qui est chronométrée. Donc, la façon dont j'ai chronométré toutes les participantes, c'est que je partais le chronomètre lorsque je disais le mot à la fin de mon mot et je l'arrêtais lorsque j'entendais le mot de leur bouche. Forcément, il fallait que ça soit un titre que je pourrais retrouver. Il fallait que les participantes semblent savoir de quel livre elles parlaient. Tu sais, un livre genre Le Soulier, c'est très vague. J'imagine qu'il y en a peut-être un qui s'appelle Le Soulier, mais tu n'as clairement aucune idée de s'il y en existe un pour vrai. Donc, si ça vous tente de participer, c'est l'heure et on va aller avec nos participantes. À la fin de cette vidéo, je vais vous faire le top 3 et je vais désigner la gagnante qui aura cette fois-ci gagné Noël. Donc, c'est parti. Pour le premier mot, j'ai besoin d'un titre qui contient le mot étoile. Ça va pas bien. Né sous une bonne étoile, Aurélie Valogne. Dans les étoiles contraires. La nuit où les étoiles se sont tombées, d'Érica Boyer. J'espère que c'est le vrai titre. La nuit où les étoiles se sont éteintes. Oh, attends une minute. Oh non, mais il n'est pas à compter. En tout cas, à quoi rêvent les étoiles de Manon, en tout cas, je ne sais plus si c'est qu'ils ont fait. Oui, oui. Les étoiles de Nuss Head. Ça ne s'affiche jamais. Nos étoiles contraires. Nos étoiles contraires de John Green. Étoiles, étoiles, étoiles. Eh boy. Oh, il y en a un de Stephen King qui a le mot étoile dedans. Merde, 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 merde. Ah oui. Nuit noire, étoiles mortes de Stephen King. Oh my God. Le papillon des étoiles de Bernard Werber. Oui. Ça va très bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en connais pas de livre avec étoiles dedans. Je n'ai pas ça. Livre étoile. Tu vois, ça commence très bien. Ah, il y a un livre qui s'appelle « Les étoiles » de Jacques Goldstein. « La fille qui parlait aux étoiles » de Jules Normandine. Le deuxième mot, c'est « lutin ». Le lutin du bois au roche. De Joanne. Non, de Peyo. C'est une bande dessinée que j'ai lue, là. Le lutin... Lutin? Oh my God. Il y a une affaire, là, les lutins. Je ne sais pas quoi. Les lutins. Ah. Le monde magique des lutins coquins de Dominique Delopineau. Excusez-moi. Ouh là là. Lutin. L'incontrôlable lutin farceur de Noah Robert Sijaibi. Ok, on va utiliser le téléphone. C'est un petit peu, là. Ok. Mettons qu'on s'en va dans l'image. Sais-tu le droit d'être un livre d'enfant? Bien sûr! Ok. Bon, ben, j'ai ici l'école des lutins. Ça fait que c'est de Nadia Leroux et Émilie Ruiz. En tout cas. Lutin. Là, je le rends en anglais. Lutin. Tu ne mettras pas tout le montant que je cherche, là, hein? Hum, peut-être. J'ai des albums pour enfants, mais je ne sais pas si ça marche. Il y en a un qui s'appelle « Le lutin de Noël », là. Mais c'est super pas... Je ne pourrais pas te dire c'est de qui, par contre. Si ça allait être en anglais, ça aurait été vraiment facile, là. Ça aurait été « off on the shop », ça aurait été vraiment facile, mais ça ne l'est pas. Bien, j'en ai un, tu sais, j'en ai un qui s'appelle « Le lutin de Noël », comme je te l'ai dit, c'est vrai. Je l'ai, celui-là, là, qui regarde, là. Si tu regardes, c'est ça, là. Je peux nommer n'importe quoi qui est sur Google? Oui! Un lutin à l'école de Grégoire Mabir. Le Noël fou de Lutin-Baboune de Marie-Louard Disson. La fille qui lit des romans d'horreur, Lutin, là. Carlos, fais Lutin. Je ne sais pas. Attends, je vais chercher. Lutin, 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 Lutin. Danse avec les Lutins de Catherine Dufour. Ah, bien là, j'ai juste le film, là, Lutin. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas. À moins que ce soit vraiment un livre. Le Lutin de Noël, Roxane Bergeron-Moreau. Lutin, Lutin. Sacré pain, le Lutin de Marie-Pos de Vin, Béchil et Malin. Le troisième mot, c'est sapin. Hum, les grands sapins ne meurent pas de Dominique Demers. Attends, c'est le bol sous le sapin. OK, c'est comme la thématique de Noël, là. Bien sûr! OK. Panique sous le sapin de Valérie Belle. Comment j'ai mangé mon sapin de Noël de Julia-Georges Gallis? J'ai dit quoi avec sapin? Je ne sais plus. Oh, j'en ai un! Attends un petit peu, je reviens! Ah, non, tu me liens. En tout cas, nos cœurs fragiles sous le sapin. Sapin. Ah, t'as peur, il y a celui-là. Les grands sapins ne meurent pas. C'est un livre de Merci. Merci. C'est ma thème de Noël, là. Choisis ton sapin par Patricia. Sapin. C'est... Le voyage du sapin de Noël de Julia Donaldson. Histoire à lire au qui du sapin. C'est un collectif. Le sapin des boules, c'est un film. Ça ne marche pas. Sapin. Sapin, 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 sapin. Les grands sapins ne meurent pas de Dominique Demers. Demarie-tempête. Évidemment, je n'en connais pas. Sapin. Ah! Le voyage du sapin de Noël par Julia Donaldson. Mon beau sapin, Audrey Jadot. Le quatrième mot, c'est... Traîneau. Le traîneau doré de Annie J. Traîneau. Ah! Je sais tout. Les chiens de traîneau. De Christelle Marchand. Traîneau, franchement. Il y en a, j'ai goûté peut-être, mais alors tous ces mots-là, non. L'univers du chien de traîneau. D'André Pilon. Heille, gros boy, attends. Téléphone. Non, c'est pas ça, je veux. Je veux un livre. Heille, je ne suis plus capable d'écrire, ça ne va pas bien. Ah, c'est au nice. Dans la collection Petits Garçons, on a ici le traîneau de Noël. Traîneau. Là, j'ai une des tounes qui me viennent dans la tête, et tu ne veux pas que je chante. Traîneau. Hum, 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 hum. On va se servir du téléphone, j'en ai un dans la tête, mais je pense que c'est... Je l'ai juste en anglais, je vais vérifier s'il se traduit comme ça. Ah! Traîneau, 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 traîneau. Encore une fois, j'en ai un qui s'appelle le traîneau de Noël. C'est un livre pour en fait qui est à l'hôpital, que je ne peux pas aller chercher, mais je vais-tu trouver ça? Tu sais, il est blanc avec du vert, là. Après ça, il y a un Père Noël avec des rênes. Tu sais, si ça avait été une toune, il aurait eu la promenade en traîneau. Puis j'aurais pu chanter. Ça, c'est de la littérature jeunesse. Dessine-moi un traîneau par Louise Michel Storriolme. Dessine-moi un traîneau, Louise Michel Storriolme. Il vaut, il vaut, il vaut, allez. Le traîneau. Le traîneau du Père Noël. De... C'est... You Suang You Wang. Traîneau. Non, moi, ça... Bequille, 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 bequille. Euh... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un traîneau rigolo de Tisha Hamilton. Je ne sais pas c'est quoi, mais voilà. Ah, mon Dieu! Eh non, oui, j'en sais, j'en connais pas non plus, là. Oh my God! Ah, non, tu vois, j'ai me trompé dans mon orthographe. Là, je suis en train de perdre du temps. Traîneau. Les chiens de traîneau. Je sais tout, les chiens de traîneau. Christelle Marchand. Euh... Les chiens de traîneau. Christelle Marchand. Le cinquième mot, c'est... Guirlande. Opération Guirlande, sapin et chocolat chaud de Solène Morgan. Oh my God! Moi, je pensais que je devinerais de même, là, que j'aurais, genre, des noms avec ça, là. Guirlande. Une guirlande de neige. Un courne roman de Noël victorien de Liz Curtis Higgs. C'est fou parce qu'avec toutes les romances de Noël, il n'y en a aucune qui a ce nom, là. Une guirlande de neige de Liz Curtis Higgs. Guirlande, guirlande. On va retourner avec l'Internet, notre ami Internet. Il est gentil, Internet. Notre guirlande. Comment ça s'écrit à faire, là? G-U-I-R-L-A-N-D-E et s'il y a plusieurs S. Bon, il me sort des images de guirlandes. Ça ne va pas bien, là. OK, j'en ai un. Une guirlande de neige. Non, 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 mais... J'aurais dû apporter mon stack de livres pour enfants, tu sais. Je suis certaine qu'il y a ça. Mais là, là... Guirlande. Guirlande. Je suis sûre qu'il doit exister un douillet de neige de Noël par soi-même. Mais je... Je... Je n'ai pas ça. Hé, c'est sérieux? Ah, ben, attends, tu peux voir. Il a l'air d'exister un truc qui s'appelle une guirlande de neige de Liz Curtis-Higgs. Une guirlande, attends. Une guirlande de neige par Liz Curtis-Higgs. Une guirlande de neige de Liz Curtis-Higgs. Je ne sais pas si ça fonctionne, là. Une guirlande et couronne aux crochets. Pas vraiment un roman, par exemple. Hop, laïe! Guirlande. Guirlande, guirlande, guirlande. OK. Guirlande, guirlande. Hop, laïe. Il y a un roman qui dit ici, Goodreads, une guirlande de neige de Liz Curtis-Higgs. Guirlande? Je ne sais même pas comment ça s'écrit, guirlande. Guirlande? Hein? Hein? C'est une guirlande de neige? De Liz Curtis-Higgs. Euh... Fabriquer une guirlande de Jean-Paul-Gagnon. Le sixième mot, c'est celui dont l'orthographe peut varier. Donc, utilisez l'orthographe qui vous facilitera la vie le plus. On y va pour le mot reine. Ça me donne juste des livres en espagnol! Ben, Rudolphe, le reine au nez rouge, ça doit certainement être un livre. Oui, mais encore! Guy, je n'ai pas gagné Noël pour ce titre-là. Ben, c'est parce que je trouve juste le goût d'offre de Red-Nosed Reindeer. Il doit bien avoir une version française de ça. On dirait que je n'ai jamais lu un seul livre de ma vie. La reine étranglée. La reine des neiges. Je vois ce que tu veux dire sur les... Le petit reine de Noël de Nicolas Quylen. Ah oui, hein? Attends un petit peu. Ah là 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 là! C'est sûr que j'ai quelque chose. Mais là, reine, ça peut être reine du fer-noël, autant que genre de reine sa majesté, là. OK! OK! Là est l'avantage. Là, il n'y a rien qui me vient. Attends une minute, j'ai duc, lady, épouse, baron. J'ai roi. Attends une minute là! Ah non, mais c'est pas le fun. Genre ça paraît pas, mais je shake. Je suis stressée. OK, on va y aller avec Internet. Oh! Attends, j'ai en trouvé un. Dans les comptes interdits, la reine des neiges. La reine des neiges. La reine des neiges. La reine des neiges, par Simon Rousseau. La toute petite reine d'Agnès Lezigue. La reine des neiges. Le compte interdit. Je sais pas si je l'ai lu, mais il était excellent. Genre, pour vrai, il est dans mes tours. Ouais. Euh... Reine, 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 reine. Wicked Queen, mais en français, je sais pas c'est quoi. Hum... 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 La reine... La reine de mémoire. Reine de mémoire d'Elisabeth Von Arbour. Ça marchera-tu, ça, la série? Reine de mémoire? Ouais, les petites reines. Clémentine Beauvais. Euh... Elisabeth II, la reine de Jean-Ber... De... Descars. Par la suite, on y va avec Flocon. Euh... Flocon d'amour. Ah, c'est peut-être juste un film, attends. Ben, c'est parce que c'est la... La... Ah, c'est John Green. Euh... La danse des flocons hésitants... La danse hésitante des flocons, là, il y en a un qu'on voit tout le temps passer, là. J'ai l'image de la couverture en... La danse hésitante des flocons de neige. Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colleen Wright, que j'adore. Celui-là, c'est un livre que j'ai lu. Ah, Flocon d'amour de John Green, et il y a deux autres auteurs, là, mais... Lui. Lui. La danse hésitante des flocons de neige, là, comment il s'appelle, celui-là? La danse hésitante des flocons de neige, là, je vais être obligée de le chercher. La danse hésitante des flocons de neige. Je suis pas fière de moi. Flo... Ah, Flocon d'amour par John Green, encore. Le flocon de Noël de Benji Davis. D'accord. Flocon de neige, Sylvie-Louis-Christine-Battu. Hum, hum, flocon. Flocon, 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 flocon. Je regarde mon téléphone dans mes mains, là. On va y aller pour quelque chose, là. Mariage sous les flocons, de Sarah Morgan. Flocon d'amour, John Green. Le flocon de Bertrand Satini, de Laurent Gapillard. Le prochain mot, c'est neige. La panthère des neiges, de Sylvain Tessin. Euh, neige. Euh... Des... Des pas... J'essaie de me compliquer la vie, là. Ça pourrait être la reine des neiges, encore, mais non. Ça devrait n'avoir plus l'âne, là. Je crois que j'en ai aucun qui me met en tête. Première neige, de Sabrina Gendron. Euh... Romance sous la neige, de Sarah Morgan. Ben, la reine des neiges. Ah, je suis en plus de neige. Non. Je n'ai pas de neige de neige, moi. Ah, le poids de la neige. Le poids de la neige, Christian Gay-Poliquin. Ben, la reine des neiges. Euh... Euh... Neige, 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 neige. J'ai quelque chose avec Dominique Demers, aussi, là. Euh... Neige, 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 neige. Je ne sais pas. Euh... Je vais dire... Blanche-Neige. Le comte. Blanche-Neige. Ça marche sur? L'original. Euh... Hum... Non, je ne sais pas. Ah, mon Dieu! Mais oui! Le poids de la neige, de Christian Gay-Poliquin. En plus, je l'ai lu, celle-là. Hum... Sous la neige de décembre. Sous la neige de décembre. La même ligne que je l'ai fermée dans ma dernière vidéo. Martine Chopran. Sous la neige de décembre. On continue avec... Cadeau. Petit cadeau de Anne-Elvise. Cadeau... Cadeau. Livre. Ah non plus, là, je vais avoir des suggestions de livres qui n'ont pas le mot « cadeau » dedans. Ouais, c'est ça. Des beaux livres à offrir. Amen! Faut que je trouve, là, vraiment. Hum... OK. Cadeau. Genre, « Tu n'aimes pas un cadeau, ma femme? » J'ai vu ça, là. « Noël et l'amour, ce n'est pas un cadeau. » Ah, mon Dieu. Pas sur moi, des cadeaux. OK. Mais on va retourner avec notre amie Google. Cadeau. Ah non, mais là, tu sais, j'écris « cadeau livre », ça va me sortir, genre. Ça ne sort pas grand-chose. Ah! Le cadeau de Daniel Steele, ici. « Le cadeau », c'est un roman que j'avais détesté qui s'appelait « Le cadeau ». C'est-à-dire Daniel Steele. Il n'a pas. « Le cadeau » par Sébastien Frédistec. « Plumes et les cadeaux de Noël », Rebecca Harry. « Cadeau, cadeau, cadeau. » « Cadeau, cadeau, cadeau. » « Le cadeau, le pouvoir de créer sa vie » de Yves Grelot et Martin Rémont. Cadeau. Je suis pourrie sur mon téléphone, j'ai une chance qu'on a le droit. « Un cadeau inespéré » de Françoise Bourdin. Cadeau. Ah non. Je te dis, là, mon cerveau, il ne fait rien. Je suis comme « Let's go, sors-moi de quoi ». Il est comme « Ah, 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 ah », et il ne dit rien. « Ah bien, oui, là, j'écris « cadeau, livre », et il me sort des idées de cadeaux. » Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Je veux cadeau dans le titre. Ah, le cadeau de César. Un astérix. Cadeau. J'ai le cadeau de Sébastien Fickzec. Et le dernier mot. C'est Noël. Ça me donne juste des trucs en anglais. Batman Noël. De Lib... Perméjo. Noël. Ben là, qui se dit de bonne amour, là? Jack et le cochon de Noël, là, de J.K. Rowling. Qui est sorti cette année. Les oubliés de Noël. Je ne sais plus. Manon Caljar. Ben voyons, c'est celui que j'ai le plus de misère. Ben, non, c'est pas celui que je vais avoir le plus de misère. Quand même, ça se peut pas. Tant de suite. On va ressortir un livre d'enfer. Mon livre de Noël! Ben, le lutin de Noël. J'aurais dû me voir venir en piste. Hum... Ah... Ah, le Noël de Marguerite par Hanzia Desjardins. Noël à King's Croft. Mylène Girardina. La Gros du Shopping, Fête Noël. Noël... Saut de mousse, un Noël, celui de Mélène Janard, là, un Noël étincelant, ou comment ça s'appelle? Saut de mousse, je viens de le prendre dans la bibliothèque en plus. Saut de mousse, un Noël pétillant, de Mélanie Janard. Le Noël d'Hercule Poireau, Agatha Christie, je viens de le lire. Fait que... Le Noël... Oh, mon Dieu. La Gros du Shopping, Fête Noël de Sophie Kanzela. Et voilà, c'est finalement la fin de cette compétition. Merci beaucoup à toutes les participantes de cette printée au jeu. Et là, juste pour le petit kick de la fin, j'ai compilé toutes les minutes, toutes les secondes et toutes les millisecondes pour déterminer la gagnante du Noël livresque. Donc, en troisième position, avec un temps d'une minute, 56 secondes et 35 millisecondes, c'est Karine Dumas de la chaîne Karine la Bouquineuse. En deuxième position, avec un temps d'une minute, 53 secondes et 91 millisecondes, Christina de la chaîne Tabouk by Cosplaytina Fit. Et la grande gagnante, mais non la moindre, qui a probablement été avantagée par sa mémoire. Et je ne sais pas quelle stratégie elle a utilisée, mais ça a fonctionné. Parce qu'elle a quand même une bonne avance sur la deuxième et troisième place. Avec une minute, 27 secondes et 66 millisecondes, c'est Élise de la chaîne Bouquineuse. Hop! Félicitations Élise, tu as gagné la première compétition livresque qui va gagner Noël. Bravo, bravo, bravo. Je vais essayer de te trouver un petit prix et de t'envoyer ça par la malle. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez trouvé ça drôle, si vous avez trouvé ça amusant, si vous avez trouvé ça rafraîchissant. Est-ce que vous avez participé à la compétition de votre maison? Est-ce que vous avez réussi à trouver des titres? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était facile? Écrivez-vous-moi tout ça en commentaire. Encore, merci mille fois à toutes les participantes d'avoir été tellement honnêtes, généreuses dans vos réactions, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, de s'appeler et tout ça, de se préparer. Mention spéciale pour les outfits très mignons. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!